Coucou les petits loups, alors déjà je vous souhaite une très très bonne année, plein de bonnes choses, tout ça tout ça, mais surtout de super lectures. Ça c'est ma première lecture de l'année, et j'ai fini, en fait j'avais commencé avant les vacances, et puis j'avais lu peu, une cinquantaine de pages, et puis après je me suis dit que j'aurais pas le temps pendant les vacances, donc il faut absolument que je l'emmène pendant les vacances, j'ai pas eu le temps. Et puis en fait je me suis dit, bon je laisse, je suis pas trop dans l'intrigue, et je suis pas frustrée pendant les vacances. C'est réfléchi la piotte. Et donc après je me suis dit, j'en ai marre de ce reflet, ça m'a mis un peu, hop. Après je me suis dit, je vais lire petit à petit, pour profiter un max d'Alex et Robin. Bon ben comme d'hab, je sais pas faire ça. Donc, Blue Day Girls, tome 2, de E.G. Spencer, malgré les liens. Il est tout. Avec tes petits avions à la zone 5 étoiles, parce qu'il y mérite largement. Et donc je te lis la quatrième de couve, et je t'en parle. Alors attends, parce que là sinon, laisse tomber. Reflet ou pas reflet, tant pis, parce que là sinon je peux pas te lire. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Cette citation d'Alphonse Delamartine me colle à la peau depuis le départ de ma meilleure amie Aura. Un océan nous sépare depuis qu'elle a retrouvé son père et une famille. Ma soeur de cœur rayonne de bonheur, et après les épreuves qu'elle a vécues, personne ne le mérite plus qu'elle. Et moi dans tout ça. J'ai la sensation de sombrer et de ne plus pouvoir respirer sans elle. Ma bouffée d'oxygène, je la prends quand je suis près d'elle et d'Alex. Lui, ce biker sexy, au sourire ravageur et au regard brûlant. Seulement rien ne peut se passer entre nous, c'est le frère de ma meilleure amie, ma soeur, ma fouine. C'est sans compter sur sa persévérance, il semble lire en moi comme personne ne l'a fait, même pas Aura. Et s'il arrivait à faire tomber mes barrières, s'il comprenait ce que je cache depuis cette nuit fatidique, la partie qui s'est engagée entre nous pourrait bien causer ma perte ou au contraire me sauver. Suis-je prête à tous ces chamboulements ? Alors, j'ai adoré Kille et Aura dans le tome 1, et j'avais adoré rencontrer Robin et Alex, et je suis tellement contente que ma choupinette des forêts est enchantée et fait un tome sur eux. Merci à ta meilleure amie, ou à ta soeur, non ta soeur, merci à ta soeur de t'avoir suggéré l'idée. Parce que très honnêtement, si j'adore Kille et Aura, les personnages, l'histoire de celui-ci est encore plus recherchée, encore plus poussée. L'intrigue est bien trouvée et très bien amenée. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaie de ne pas vous spoiler quand même, ce serait bien, on retrouve une Robin, pas Robin en fait, pas la tornade qu'on connaît, c'est, elle est triste, elle est, comment ? Elle est chafouin, c'est pas le mot qui convient, parce que chafouin ça fait genre, alors qu'en fait elle va pas bien du tout, mais j'arrive plus, elle est perturbée, torturée, perturbée, et on la retrouve pas comme elle est, elle, normalement. C'est... Alex s'en rencontre très rapidement, il la connaît vraiment très bien, et là elle revient à Détona pour le... Vous spoilez le 1, mais pour un mariage. Elle vient à Détona pour un mariage, et du coup, elle va garder les enfants d'amis pendant... Dans l'une de miel, et c'est comme ça qu'elle va passer du temps avec les blouds, que ce soit Alex ou même Josh, Bess, et d'ailleurs, oh là là, Josh et Bess, je les kiffe, mais alors Josh, sa façon d'être avec ses enfants, parce qu'il considère Robin comme sa fille, et j'adore la relation entre eux, je les trouve tellement chou, c'est... Ouais, j'ai un... J'ai un attachement particulier à leur relation, pour des raisons personnelles, et je les trouve vraiment très très mignons, adorables, et j'adore les voir évoluer ensemble, donc bravo, parce que c'est pas facile à retranscrire ce genre de relation, parfois ça peut paraître forcé, alors que là, pas du tout. J'avais lu des avis sur les bikers de Blue Day Girls, qui sont pas, pour certains ou certaines, de vrais bikers, parce qu'il y a trop de sentiments, alors moi je suis pas du tout d'accord avec cette idée-là, au contraire même, je trouve que le fait de casser les codes comme ça, de ce regard envers les bikers, c'est un peu trop de violence, un peu trop... Alors il y a de la violence, dans celui-ci notamment, il y a de la violence, mais il n'y a pas que ça, il y a pour moi ce qui représente justement la famille des bikers, la loyauté, l'amour, l'implication, la protection, ils sont dans le partage, la protection et la loyauté à 300%, et pour moi c'est ça aussi le monde des bikers, c'est pas que la violence, le sang, le trafic, des choses comme ça, et ça pour moi ça me fait plaisir, vraiment, que ce soit mis en n'importe quoi, mais il n'y a pas d'autre endroit où dormir, non ? Désolée, une petite parenthèse enchantée de Sauron, comme toujours. Donc ouais, j'aime que E.G. Spencer ait mis en exergue, je vais la pète un peu là, qui a mis en exergue cette facette-là du monde des bikers, parce que je trouve que même si c'est représenté dans d'autres livres, c'est pas assez montré, ce côté-là hyper positif justement du monde des bikers, ce qui pour moi est hyper important, c'est la famille avant tout, et la famille pour eux c'est vraiment, il n'y a pas que le sang, et même au contraire parfois, souvent, c'est plus sans le sang justement, et pour moi ça c'était vraiment important de le souligner, parce que, ben, sans dire que c'est pas bien ce que pensent les filles, elles pensent ce qu'elles veulent, chacun a son avis sur sa lecture, il n'y a aucun problème avec ça, mais moi je trouve que c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup dans cette lecture-là des blods, c'est vraiment ce côté positif justement du monde des bikers. Donc je te dois le préciser parce que c'est important pour moi. Alors tu remarques, il n'y a pas de fond vert, parce que je me réserve pour le doc, parce que je me suis dit, dans une saga, je ferai une vidéo montage avec le fond vert, j'ai failli pour celui-ci parce que j'adore vraiment Alex et Robin, mais j'aime Eden depuis le tout premier, là je l'ai retrouvé même si c'est très peu de temps, et je suis toujours autant en amour devant lui, et du coup, ben, j'attends de découvrir l'histoire dans le tonne 3, et je pense que ce sera plus pour celui-ci, le montage fond vert, d'autant que j'ai la capacité physique et l'énergie d'un bulot, d'ailleurs, voilà. Donc du coup, je prends mon temps et je ferai pour le tome 3, que je ne vais pas dire de suite, parce que je vais garder un peu l'histoire d'Alex et Robin en tête, parce que je les trouve tellement mimi, ils sont adorables, mais vraiment, j'avais adoré Alex dans le tome 1, mais alors là, je suis en amour devant ce tome, donc est-ce que, encore plus que Kim, donc est-ce qu'Eden va me faire encore plus que ça ? Surprise, surprise ! Il est disponible en e-book, en brochet, et dans l'abonnement Kindle, sur Amazon, je te mets le lien, comme toujours dans la description, et sinon, auprès de l'auteur, si tu veux une belle dédicace, et un super marque-page, pour mettre dans ta lecture, moi je les laisse dans les livres, comme ça je les ai, avec les petits extraits, de chaque personnage, je ne te les dis pas, il fallait l'acheter, c'est un grand niac, donc voilà, c'était Blue Day Girls tome 2, malgré les liens de Hergé Spencer, donc si tu ne l'as pas encore lu, je t'invite à le faire, et même le premier, ils sont géniaux, moi, dès que j'ai venu le 3, je te fais mon retour, comme d'habitude, et puis si tu l'as lu, n'hésite pas, les étoiles, les commentaires sur Amazon, ce que je vais m'empresser de faire, après cette vidéo, je vous fais plein de bisous, et je vous souhaite encore, une très bonne année, et à tout bientôt, bisous bisous, bisous, bisous,